Une vaguelette, un clapotis. C'est à peu près ce qui restera d'un fait politique majeur pour l'avenir de la France et que les commentateurs s'empresseront d'effacer dès qu'ils pourront se mettre sous la dent le nom d'un nouveau secrétaire d'État au développement des mobilités douces. Pourtant, l'éviction de Thierry Breton de son poste de commissaire européen signe à elle seule la bascule vers une Europe définitivement post-démocratique. La débandade d'une France que ses élites laissent traiter comme un paillasson. L'échec ultime du macronisme et de son lyrisme européen. Et la première reddition d'un Michel Barnier qui, en tant qu'ancien commissaire européen, sait pertinemment ce que cette situation a du buesque et d'inadmissible. Évidemment, la personnalité de Thierry Breton et son bilan à la tête d'Athos n'aident pas à jeter un regard objectif sur cet épisode. La facilité consiste à se dire, comme l'ont immédiatement fait les éditorialistes bien en cours, que l'homme avait attaqué la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, qu'il avait remis en cause sa gouvernance et qu'il était donc logique qu'elle ne veuille plus de lui. Querelle de personnes et d'ambitions. Les mêmes ajoutent que Stéphane Séjourné connaît Bruxelles, qu'il sera parfait pour le poste. Mieux, certains ajoutent, comme pour confirmer leur inconscience totale des enjeux, qu'Emmanuel Macron, qui depuis la dissolution s'intéresserait davantage aux affaires intérieures qu'aux jeux européens, y verrait une bonne manière de recaser par le haut son ministre des Affaires étrangères. On croit rêver. Précisons donc un premier point absolument essentiel. L'Union européenne repose sur un équilibre complexe entre fédéralisme et confédération d'État-nation. Si la présidence de la commission est depuis peu attribuée aux candidats du parti arrivés en tête au Parlement, mais rappelons que Ursula von der Leyen, pour son premier mandat, fut imposée par Emmanuel Macron et Angela Merkel contre le Spinsen candidate voulu par le Parlement. Donc le choix des commissaires, lui, est une prérogative des États. Et jamais dans l'histoire de l'Union européenne, le commissaire désigné officiellement par un grand État comme la France, n'avait été refusé par la présidence de la commission. Tout simplement parce qu'elle n'en a pas la légitimité. Quels que soient les défauts de Thierry Breton, quelles que soient les qualités, oui, il en a forcément, Stéphane Séjourné, la France vient de se soumettre à une présidente qui a systématiquement, depuis les débuts de son premier mandat, outrepassé ses fonctions et détruit le subtil équilibre européen pour imposer un fédéralisme mal ficelé et refusé par les peuples. Un coup de force qui, hélas, crée un dangereux précédent. Emmanuel Macron, donc, accepte de se coucher devant Ursula von der Leyen. Alors en échange, peut-être-t-on à l'Élysée d'un portefeuille élargie pour le brillant Stéphane Séjourné, qui n'a jamais prononcé un mot d'analyse précise sur les rapports de force au sein de l'exécutif européen, sur la manière de défendre les intérêts français et d'imposer une vision politique de l'indépendance européenne. Michel Barnier, quant à lui, accepte de se coucher devant Emmanuel Macron, qui a fait annoncer la nomination de son homme-lige un quart d'heure après que l'entourage du Premier ministre a déclaré que le choix du commissaire français se ferait en bonne intelligence. Oui, pour ceux qui auraient nourri quelques illusions. Ailleurs en Europe, on observe avec effarement cette situation. D'autant qu'elle intervient à un moment où la France, à rebours des prétentions macroniennes, n'a jamais été aussi faible au sein de l'Union. Non pas comme le prétendent les esprits pavloviens du seul fait de son déficit excessif. Ce plaisir d'ailleurs des élites médiatiques françaises à battre la coulpe de la nation pour jouer les esprits éclairés est quelque chose de fascinant. Mais tout simplement parce que les Français sont absents de presque tous les postes clés, au contraire d'une Allemagne qui depuis longtemps s'emploie à faire de Bruxelles et Strasbourg des relais de puissance. Et parce que les gouvernants français convaincus qu'ils sont de la supériorité du modèle mercantiliste allemand ont renoncé à défendre les atouts français industrie de défense, nucléaire, agriculture face à un voisin qui, lui, n'a pas le moindre complexe. Dernière preuve en date, l'Allemagne vient de fermer ses frontières. Comme ça, de façon unilatérale. Parce que l'Allemagne, quand elle agit, le fait toujours de façon unilatérale. Les intérêts vitaux de la nation à Berlin sont sacrés. Côté français, les médias s'indignent. Non pas de cette nouvelle preuve d'absence totale d'esprit européen, mais parce que fermer ses frontières, c'est mal. Quand Angela Merkel les avait ouvertes de façon tout aussi unilatérale, les mêmes médias avaient applaudi. C'est tout le drame du microcosme français. Il ne comprend jamais les rapports de force. Occuper qu'il est à prêcher le bien et l'ouverture et à traquer les dangereux nationalistes, populistes ou autres souverainistes. Si nous voulons que l'Europe survive, qu'elle ne soit pas submergée d'Est en Ouest et du Nord au Sud par des partis d'extrême droite se nourrissant de la désindustrialisation, des délocalisations et de l'immigration incontrôlée, il serait temps que nos élites sonnent le retour de la France comme puissance au sein d'une union indépendante et démocratique. Il serait temps de rappeler à Bruxelles, à Berlin et à Paris que nous sommes la France.